L'objectif de cette capsule vidéo est de distinguer entre trois types de tensions alternatives. Donc, on a besoin d'un générateur basse fréquence, un GBF, qui sert à fournir une tension alternative, un oscilloscope pour visualiser la tension, un connecteur BNC et deux fils de connexion. Tout d'abord, je mets l'oscilloscope en marche en enfonçant le bouton ON-OFF. Puis, je branche le connecteur BNC dans l'entrée 1 de l'oscilloscope. Je tourne le bouton opposition pour que la trace lumineuse soit au niveau de la ligne médiane horizontale de l'écran. Ensuite, il faut s'assurer que le bouton AC-DC est placé sur la position AC puisqu'on visualise une tension alternative. Ça veut dire une tension qui varie au cours du temps, périodique, tantôt positive, tantôt négative et de valeur moyenne nulle. Je relis les deux bornes du générateur à la voie Y représentée par l'entrée de couleur rouge et à la masse M représentée par l'entrée de couleur noire de l'oscilloscope. Je démarre le GBF. On peut voir sur l'oscilloscope une tension alternative car elle varie au cours du temps. Elle est périodique, tantôt positive, tantôt négative et de valeur moyenne nulle. En plus, on a obtenu la forme rectangulaire puisque j'ai choisi cette forme de la tension sur le GBF. Donc, on dit que c'est une tension alternative rectangulaire. Maintenant, si je choisi la forme triangulaire sur le GBF, on peut visualiser sur l'écran de l'oscilloscope une tension dont la forme est triangulaire. En plus, cette tension varie au cours du temps. Elle est périodique, tantôt positive, tantôt négative et de valeur moyenne nulle. Donc, c'est une tension alternative triangulaire. Enfin, je choisi la forme sinusoidale sur le GBF. On peut donc visualiser sur l'écran de l'oscilloscope une tension dont la forme est sinusoidale. En plus, cette tension varie au cours du temps. Elle est périodique, tantôt positive, tantôt négative et de valeur moyenne nulle. Donc, c'est une tension alternative sinusoidale. sur le GBF. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ?